Je n'ai jamais voulu d'enfants, je ne les ai jamais vraiment appréciés. Je ne suis pas à l'aise dans leur présence, je l'ai toujours dit, j'aimais vivre seul. Même quand mon frère en a eu un, il ne m'intéressait pas trop. Bien sûr, j'allais à ses anniversaires, je lui ai offert des cadeaux. Il est peut-être vrai que j'ai pu ressentir un certain degré d'affection, mais honnêtement, ce n'allait pas au-delà de ça. Je n'aimais pas vraiment cet enfant, et le voir régulièrement n'altérait pas ma décision de ne jamais en avoir. J'ai fait des choix de carrière et d'investissement très intelligents dans ma vingtaine, de sorte que j'étais déjà à la retraite à mes 35 ans. Je faisais quelques missions en tant que consultant dans mon ancienne entreprise de temps en temps, mais la plupart du temps, j'étais libre. Peut-être que c'est pour cette raison que la vie, le destin ou l'homme barbu dans le ciel a cru que j'étais prêt pour cela. Quand mon frère et sa femme sont morts dans un accident, je suis resté avec la garde de mon neveu. Sa mère était une orpheline, il n'y avait donc aucun membre vivant de la famille du côté de son père, excepté moi. Et vu que j'étais un citoyen modèle, avec une bonne éducation, et une excellente situation financière, j'étais le choix évident du système juridique. Bien que je n'aime pas l'idée d'avoir des enfants, je ne voulais vraiment pas envoyer mon neveu dans un foyer d'accueil, donc il y a trois mois, je l'ai adopté. Étonnement, ce n'était pas si mal. Il y avait beaucoup de problèmes au début, mais je m'y suis habitué. Nous passions la majeure partie du temps à jouer ensemble. Son jeu préféré était le cache-cache. La plupart du temps, je me cache et c'est lui qui vient me chercher. Je le laisse compter et je me cherche une place pour m'y cacher. Il peut compter jusqu'à 10 en utilisant ses doigts, on s'amuse beaucoup. Bien sûr, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Parfois, il y a des choses qui me dérangent vraiment. Comme il y a trois jours, quand je l'ai attrapé avec ses doigts à l'intérieur du pot à biscuits, une nouvelle fois, je lui ai répété plusieurs fois de ne pas le faire. Cette fois, je devais le punir. Je n'ai pas aimé le faire, mais on m'a dit qu'il fallait être strict avec les enfants. Il s'en est remis. Au bout d'un temps, il a compris qu'il avait mal agi et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, nous jouons à son nouveau jeu préféré. Je dois aller me cacher rapidement, car aujourd'hui, il ne comptera que jusqu'à 8.